On a créé UBLIM pour mettre de l'Internet dans les objets de la vie quotidienne. Alors l'UBLIM c'est un concept très simple, c'est un logo intelligent qui permet d'accéder simplement et de manière très ludique à une information sur son smartphone. Nous avons créé en 2014 la carte de visite en réalité augmentée. On passe son smartphone devant la carte de visite, la photo s'affiche et des boutons viennent s'agréger. On peut cliquer sur les réseaux sociaux, on peut cliquer pour accéder à une vidéo ou une présentation commerciale. Cette carte de visite est devenue l'ambassadeur de notre technologie puisqu'en fait des clients ont vu comment une carte de visite pouvait être augmentée et se sont projetés dans leur univers métier. En fait en ayant toute l'information dans l'UBLIM, les industriels se sont dit on va avoir toutes les documentations, on va pouvoir même cliquer sur le produit pour faire par exemple un contrôle de maintenance. L'UBLIM s'applique aux professionnels mais aussi à l'utilisation de produits du quotidien. Alors on a conçu ce biscuit pour montrer la composition du produit mais aussi faire un buzz lors de la COP21 et ça a été un franc succès. Maintenant le produit évolue pour qu'on puisse apporter des informations nutritionnelles et aussi des conseils, par exemple la pratique sportive, tout ce qui va accompagner en tout cas la consommation du produit. L'idée c'est d'apporter du service autour du produit pour maximiser la satisfaction client et pouvoir entretenir une relation avec la marque. L'UBLIM a aussi des applications pour faciliter la vie de l'entreprise tous les jours comme par exemple permettre de se repérer et se déplacer dans un bâtiment. Notre grande force c'est déjà de disposer d'une technologie très réactive, très intuitive, presque magique. Nos clients, qui sont des fabricants de produits, des industriels et des entreprises de service, proposent une application à travers la plateforme pour délivrer de l'information à l'utilisateur final. Pour le client, le bénéfice c'est de mettre en œuvre sa stratégie digitale d'une manière beaucoup plus rapide et pour un coût moins important que s'il fallait développer par ses propres moyens une application ad hoc. On est passé du gadget à du service indispensable. Actuellement, on adresse des objets connectés, l'internet des objets, mais on va aller bien plus loin que ça puisqu'on va connecter ce qui n'est pas connecté. L'objectif final c'est d'avoir une meilleure connaissance client pour mieux répondre à ses attentes. Notre vision c'est qu'on puisse se lever le matin, on puisse blimer pour accéder à l'information, que ça devienne un geste naturel et automatique dans la vie de tous les jours. Tout simplement, voir la vie en plus loin.